Et Shadow Death. Alors Diamanta qui me dit si je suis disponible pour le draft de 21h. Bah oui, quand même. Oui. On va même la faire en live, pour les viewers. Du coup, Santana, c'est à nous de faire le choix. Est-ce qu'on va être A ou B ? Alors, on a 10 minutes pour choisir ça encore. Oui, bah, on ferait peut-être l'indiquer à Shadow Death. Notre adversaire, quand même, on va l'essayer. Est-ce qu'on est obligé de l'annoncer à l'avance ? On n'est pas des salauds, on va leur dire, mais en soi. On pourrait l'annoncer dès le début de la phase de draft. On peut le savoir, après au dernier moment. Ouais, on va leur dire. Je sais pas, je connais pas cette règle-là, donc... Non, en fait, y'a pas vraiment... Mais oui, on est d'accord. On est d'accord pour être B. Bah, en fait, moi, je préfère leur annoncer. C'est des gens gentils. Oui, 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 en soi, c'est pas obligé. Mais c'est vrai qu'en principe, enfin... En principe, en principe, bah, ils le sauront à l'avance, vu qu'au fur et à mesure du tournoi, forcément, le classement se mettra beaucoup plus à jour. On va leur annoncer qu'on est B. Bah, du coup, on est B, donc je vais leur dire tout de suite qu'elles sont qu'ils puissent se préparer, surtout à leur phase de draft. Alors, du coup, petite question, quand même, Sougou. Sors les maps... On se prépare, les amis, là, on est chez nous. On est dans notre petit canapé, les gars. Sors les maps Gulta, là, histoire qu'on puisse bien les ban. Oui, ça serait bien que tu me donnes l'essai. Hein ? T'as-tu le lien encore ? Parce que sinon, ça risque d'être compliqué de les regarder une à la fois. Oui, j'ai le lien, tiens. Tu regardes au milieu de l'article. Je vais l'envoyer en guilde, oui, voilà. Merci. Vous filez le lien aussi, les viewers, hein. Hop, au milieu de l'article. Bon, je sais pas si Pika est dans l'ombre, ou... Ayu, il est présent, s'il peut allumer son micro et venir nous rejoindre. Ça pourrait être intéressant, mais c'est quand même un coup de l'article. Pika ! Ramène ton boule ! Oh, 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 Kika ! Ramène ton boule dans la télé, hein, t'es remplaçant. T'as le droit de participer avec la d'article. J'ai compris, c'est pour ça que j'avais pas... Allô ! J'avais coupé le micro, que j'avais pas commencé à faire. Allô ! Allô ! Allô ! Ah, ben, voici. Bon, euh... T'as lu ou pas vite fait, sous coup, ce qu'on a... Euh, Ayu, ce qu'on a proposé de faire ? Regarde, euh... Il faut comprendre qu'on allait faire notre draft en live, à part si... Regarde la... On va faire notre draft en live, effectivement. Attends, regarde quelle page. Regarde la page. Non, regarde sur le Google Doc. Cinq ! Regarde la page cinq, deuxième draft de la page cinq. Ok. Oui. Je crois que j'ai le droit à une autorisation pour rename en centenaires. Ahah ! Oh, ben, ça me fait plaisir de les affronter, ces petits... ces petits poteaux-là. Ils sont sympas. Ah, c'est des très très... des bons joueurs de 1, puis ils sont super sympathiques. On peut avoir discuté... à quelques reprises, il y a avec Shadow Death, il y a quelques temps... Je suis dans les environs du Goulthard V, surtout... Une personne... un très bon joueur et quelqu'un d'être super sympathique, donc... Ouais, ils sont sympas. C'est toujours plaisir. Moi, j'ai fait Hacham à l'homme aux Dofus Days. J'avais fait Hacham grâce à Darkmax et Canon, donc... Ok. Ils sont sympas. On se taquine vite. C'est agréable. C'est agréable de jouer contre des personnes qu'on connaît. Enfin, moi, je ne les connais pas personnellement, mais on les a beaucoup commentés. Ils sont parfois souvent venus sur notre live pour... Ça se taquine. On te demande si ton épaule va bien, Ayou. Ouais, c'est bon. Moi, je suis solide. Il n'y a pas de dingue. Il n'y a pas de souci. Du coup, en fait, vous avez déjà fait des situations, en fait. On a fait des... des prédraphons, presque. Et vous avez très bien fait. On avait, ouais, proposé ce qu'il y avait avec Santana. On en parlait pendant l'année, après le match. C'est quand même super osé, hein. Bah, moi, je valide totalement la démarche. On en avait parlé. Je t'avais dit que j'étais chaud pour faire carrément presque un arbre des possibilités. Non, mais tu vois de quelle possibilité on parle, là, la draft qu'on t'a montré, là ? La feuille 5, pas la deuxième draft. Je regarde. Parce que, du coup, on est en A, c'est ça ? On est en B. Dans celui-là, on est en B. Ah. B. Parce que, moi, sur la page 5... Voilà, ma page 5. Celui que je soulignais au complet. Oh ! Bah, c'est DO en rouge, donc on est A du coup, non ? Mais non ! Celui que t'as mis en... Survoyance. En fait, c'est quoi ? Feuille 4, c'est pas le... Feuille 4. Feuille 4, oui, c'est ça. Il y a une différence. Feuille 4, deuxième. D'accord. En ce coup, tu annonceras toi-même, hein ? Parce que tu loues Kari. Alors... Qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Bah alors, tu bannes la map A. T'es sûr, t'es sûr, t'es sûr ! Allez, osez votre draft, hein ? Bah ouais, ouais... Est-ce que t'es d'accord avec cette stratégie-là dans le cas où ça arrive ? Tu comprends ou pas ? Les deux picks qu'on prend, c'est celle qui compte le plus, la classe. Mais en même temps... Et surtout, en fait, c'est regarde la situation qu'on fait, oui. Regarde-là le pick au complet. En fait, regarde les 5 premiers picks, genre. Pour avoir une bonne... C'est ça. Parce que c'est sûr que le premier ban que vous prédégez, il va probablement arriver. Il faut qu'on fasse le deuxième comme vous l'avez marqué, effectivement. Bah en fait, on a le choix rendu là, mais je pense que c'est la meilleure situation. Et pour leur premier pick, c'est pas forcément un souci de leur laisser. Pour moi, parce que oui, on sait pourquoi. Oui, oui, on en avait parlé avec Rata et c'est pas un souci. On est d'accord là-dessus. Oui, non, mais j'avais déjà un peu... Rata va aller puter, les gars ! On voit l'iniqueur ! T'es là ou t'es là ? C'est intéressant. Moi, je suis motivé, les gars. Une action de Nigglo, ça en sort bien. 3 debuffs et un Euradar contre un Fekka. Oui, c'est vrai qu'un Fekka, on va perdre beaucoup d'intérêt dans les grands... contre cette compo-là. Après, le truc, c'est que le Fekka va surtout avoir un rôle de... Bah déjà, le remport du Fekka est beaucoup moins efficace qu'avant, les boucliers. Et le Fekka va surtout avoir un gros rôle de retrait PA. Donc, il va être capable de faire un travail quand même très, très intéressant. Après, c'est sûr qu'une initiative va dépendre. mais... Est-ce que vous avez prévu aussi une feuille avec un premier ban ? On a fait plein de situations, donc je suppose que tu vas en trouver une. Non, désolé, on va pas vous envoyer le doc parce qu'on a quelques stratégies de drafts là-bas. En fait, pour être précis, on doit avoir drafté. Parce que j'avais prévu une draft, en fait, dans ma tête. Et en fait, vous avez... On doit avoir une très très similaire, je pense. Quasiment fait une feuille qui correspond quasiment à ce que j'avais prévu. Mais oui, on a trouvé... En fait, globalement, pour les viewers, on a drafté genre pendant à peu près deux heures. On a regardé toutes les situations possibles. Si, par exemple, le Sacré était ban, si l'Enutrophée était ban, si l'Oxelure était ban, etc. On a fait énormément de drafts. Qu'on soit en A ou en B, du coup, en fait, on avait un petit avantage sur eux. C'est qu'on a plus de points, donc en fait, on peut choisir si on est en A ou B. Et on a fait... On a choisi d'être en B. Ce qui peut d'ailleurs surprendre pas mal de monde. Oui, bah en fait, nous, ce qu'on trouve intéressant dans le B, c'est qu'avec deux pics de suite, au début, on peut relativement faire les bases de notre équipe sans trop de problèmes. Donc, c'est ça qui nous intéressait dans cette choix-là. Après, est-ce qu'on va toujours continuer avec cette stratégie-là ? Pas nécessairement. Moi, je vous l'avais dit, le B, pour moi, c'était la position dans laquelle je me sentais le plus à l'aise et qui me semblait la plus efficace. Après... En fait, ça dépend. Parce que si t'es en A, habituellement, tu vas ban un Sacré. En fait, en A, tu vas ban n'importe quelle classe et après ça, ils vont ban un Xel. Donc, t'as un pic Sacré, t'as une COP directe. Donc, tu sais, c'est sûr que si on regarde de ce point de vue-là, les A ont l'avantage. Donc, il y a beaucoup de points positifs et négatifs de chaque côté. C'est selon les préférences, à mon avis. Il faut que j'ai deux secondes, je devrais y aller parce que ça va se lancer sur la TV1. Ouais, cool. Oui, c'est vrai que ceux qui veulent aller voir All-Star Tournament, ça se lance tout de suite. All-Star Tournament sur la TV1. N'hésitez pas à y aller. Et si vous vous êtes intéressés sur la draft qu'on va faire de l'intérieur, n'hésitez pas à rester. Et follow la chaîne, les amis. Followz la chaîne. Alors, ça va commencer. Bon, déjà, on va voir en fonction du premier draft, enfin du premier ban qu'ils vont faire. Ça va nous supprimer déjà plusieurs drafts qu'on a fait. Et du coup, en fait, vous, les gars, vous, vous annoncez les bans. Moi, je mets à jour en même temps pour le stream et on en discute. Sachant que nous, les viewers, ne vous étonnez pas, on prend beaucoup de temps mine de rien. On discute pas mal. Oui, d'habitude, contrairement aux forces de draft qui dure environ 5 à 10 minutes. Ouais, on prend notre temps. C'est ultra intéressant. En fait, sur la première phase de draft, on a pris notre temps. Et mine de rien, on avait bien fait de sécuriser. On a beaucoup discuté sur le Zobal et sur le Steamer, etc. Et ça a payé. Ça va commencer à son top, du coup. Bah, il est 21h, donc ça devrait commencer. Dans les prochaines secondes. Allez. Et du coup, bonjour YouTube. Parce que bien évidemment, cette phase de draft sera sur YouTube avec notre match juste après. Qu'est-ce qu'il y a, du coup ? J'ai juste dit bonjour YouTube. Et dis bonjour YouTube à you. Bonjour YouTube. Voilà. Bonjour YouTube. Et c'est parti, mesdames et messieurs. C'est parti, oui. Alors... Ah ! Très bonne blague. Très bonne blague. Très bonne chose. Ils ont lu, on annonce le... Ils pouvaient pas faire mieux. Excellent. J'aime. Pour moi, c'est très drôle. Proposer de banter ce coup chaud, c'est une bonne idée. Ban et Nutrof en vrai. Cool ! On l'avait prévu. Donc... Tellement prévisible. On l'avait prévu. On y va sur notre premier choix. Ouais, ouais. FK ? Je suis d'accord, on le tente, on fait ce qu'on a dit. Franchement, c'est osé. D'accord, on va... C'est osé, mais écoute, on est là pour s'amuser. On explique. Ouais, vas-y, explique au viewer. Moi, je le tente, hein. Non. Je vais l'écrire pour leur laisser le temps de le faire. Non, 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 on a une minute pour expliquer au viewer. On explique pourquoi on a fait FK. Dans le fond, on a décidé de... Ben, on décide en fait de... T'as-tu mis du décalage ? Oui, je vois que j'ai mis une minute. J'ai mis une minute. Ok, ok, c'est bon. Explique vite fait. C'est suffisant. En fait, on décide de banner FK simplement parce que le premier combat, ils ont banné le XEL directement. Du coup, en fait, on voit ce qu'ils nous savent. On croit qu'ils savent plus ou moins jouer le XEL et qu'on croit qu'on va être capable de le contrer avec les deux prochains picks qu'on va faire. En fait, on espère que leur maistrice du XEL ne soit pas parfaite et que notre maîtrise du contre du XEL soit bon. Et du coup, on préfère en plus ban le FK qui est le main, mine-ne-rien, de deux personnages de leur tour. Et je te laisse annoncer du coup qu'ils savent ban. Et d'Ibit aussi, je crois. Oui. Bon. Alors, c'est certes... C'est osé de laisser le XEL, mais de toute façon, on l'a vu dans d'autres picks ce soir. Donc, visible de la main, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont décidé de le faire. Si ils le prennent pas, ce serait... C'est pas mauvais non plus pour nous. Étonnant. Mais ils vont peut-être sécuriser le XEL. Non, rien au contraire. Franchement, je pense qu'ils vont peut-être sécuriser le XEL, mais... Oui, il y a un des deux qui sort directement. Donc, à voir ce qu'ils vont préférer, puis nous, on fera le choix en conséquence. Je pense que ça allait surprend déjà. À mon avis, il s'attendait pas à ça. Il s'attendait à un Banzel... Je pense que ça... Ouais, je pense que ça attendait pas à ça. Allez ! Il s'attendait à un Banzel-Pic-Feka, je pense. 30 secondes. Ouais, je veux dire... Il y aura assez de temps sans problème, à mon avis, pour... T'aurais dû mettre... T'aurais dû mettre Banzel-Feka avec le petit smiley genre le mec qu'ils ont dit. Parce que je pense qu'on a essayé de me taper et de ne pas demander une utrophe, hein. Picsacree, c'est nice ! Picsacree, ça veut dire qu'on devait pas savoir vraiment jouer le XEL. Alors, tu te sens chaud ce coup ? C'est bon ? Je me sens chaud pour jouer le XEL. Après, qu'est-ce qu'on décide comme deuxième classe ? Alors... On peut faire XEL-Zobal. À mon avis... XEL-Zobal ou XEL-Zobal ? Je tenterais la même chose que vous, les mecs. Donc, pics XEL et Zobal. Attends, attends, avant de l'annoncer. Avant de l'annoncer, on a deux minutes. Attendez, ouais. Est-ce qu'on a besoin du panda ? Ouais, voilà ça. Je crois pas qu'on a besoin... Est-ce qu'on a besoin du panda ? Non, pas nécessairement. Par contre, ils risquent de le prendre, de leur côté. Je pense qu'ils le prendront, c'est sûr. C'est sûr et certainement. Je suis pas mal sûr qu'ils vont le prendre. Mais après, je crois qu'on a quand même... On devrait être capable de faire la courte comme ça. Après, du coup, on peut luck en fait la troisième classe. Donc, on pourrait prendre Steamer. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'on prendrait pas Xelor-Steamer ? Déjà. Non, je pense que Xeobal est plus intéressant. Xeobal, Xeobal, c'est beaucoup mieux avec Steamer. Xeobal. Allez, on sécure le Xeobal, ouais. Si. D'accord, donc j'envoie la info. Je pense que Xeobal, c'est nice. On a réussi à choper le Xeobal, on est en B quand même. Franchement, c'est cool. Par contre, du coup, on peut réfléchir un peu après. Ce qu'ils vont faire, c'est... Du coup, on a le choix de ban. On va ban une classe. Ce qui fait qu'en fait, on va choisir notre Erodeur. Donc, on peut ban soit Yop. Je pense qu'on va ban peut-être Roublard, les gars. Ou le pique, comme vous voulez. On pique Roublard ou on le ban ? Ça va dépendre. On peut le pique, hein. On peut le pique, oui. Mais on va voir les piques qu'ils vont faire déjà. On va commencer par ça. Bah, ils vont prendre Panda. À mon avis, ils devraient... C'est ce qui me semble logique. Bah, j'aurais de la misère à comprendre qu'ils fassent un autre choix. Parce que c'est peut-être un des meilleurs crons autour Xeobal avec un sacré Panda. Ça peut se faire sur... Bah, après, ça dépend beaucoup des maps. Parce que la stabilisation, c'est quand même juste un lanceur en ligne, donc... Puis après, bon, il faut quand même que... Ah non, c'est plus B. À dire B. Ah non, c'est bon que t'as dit. Ouais. Si Soukou est sur le Xe'l, il faut quelqu'un pour gérer le Roublard derrière. Je peux le jouer, mais ça va falloir beaucoup l'entraîner. Enfin, dans le sens, ça fait longtemps. Ouais, mais il faut le faire aussi. Ecoute, on a deux jours. Ouais, c'est clair. On va draper. Mais déjà... Peek Pandawa. Peek Pandawa. Ouais, on l'avait prévu. Peek Pandawa, ouais. Donc, c'était prévisible. Du coup, on va y aller avec quel ban ? Roublard. Qu'est-ce qui... On ban le Iop, on prend Roublard ou on ban le... Bah, je pense que c'est mieux de ban le Iop. Personnellement, je préfère jouer avec Roublard dans la TK. Oui, on ban Iop. C'est mon avis personnel. On ban Iop, on prend Roublard. Ils vont le ban, le Roubain. Parce que là, ils ont sacré Panda. Ils veulent prendre le Roub, à ton avis, tu penses ? Bah, en fait, nos deux compos ont intérêt à prendre Iop au Roublard. Ouais. Fait que si on en banne un, je pense qu'ils vont en banne l'autre. En fait, du coup... Donc, de toute façon, ça nous permettrait d'avoir accès à l'Eka puis eux au SRAM. Je pense que ça va nous donner un avantage là-dessus. C'est ça. Exactement. Fait que de peu... Mais je prendrais quand même la chance de ban le Iop, puis peut-être avoir le Roublard. Ouais, on va ban le Iop, hein. Du coup, c'est... D'accord, on va ban le Iop. C'est à nous. Vas-y, il faut que je me prépare à jouer Roub. Bah, c'est pas forcément toi. Attends, hein. C'est pas dit qu'on joue... Ils peuvent le ban. Franchement, s'ils sont intelligents, ils le bannt, parce que... Genre, nous laissons... Parce qu'ils savent que c'est aussi mon main, nous. C'est une main, le Roublard. Bah, c'est mon deuxième main aussi, mec. Alors, ça va faire comme le steamer, hein. C'est-à-dire que je vais être capable de le jouer. Je vais me faire carry tout du long, et ça va marcher. Mais franchement, on s'en fout. On s'en fout, hein. Franchement, on sent pas les couilles de que Yesuku fasse tous les calls pour toi ou pas. Le but, c'est... Ah bah non, mais comme j'avais dit, à partir du moment où t'as quelqu'un de meilleur et qu'il voit un meilleur tour que toi, tu t'écrases et tu laisses faire. C'est normal. Le but, c'est de gagner, hein. Bah... Ouais, ban Roublard, ouais. Bah, je veux dire, même si quand je joue des tours avec... aux derniers tournois, avec Zobal ou des trucs du genre, même si j'y joue, des fois, il y a des mecs, même si c'est pas leur classe, ils voient le move, puis tu le fais, c'est tout. C'est... C'est... Je me fais carry moi aussi des trucs du genre, donc... Je pense qu'on va prendre l'écaflip, les gars, hein. Bah, si on prend pas l'éca, ça veut dire qu'on prend pas d'héros, donc je pense qu'on a pas trop le choix, honnêtement. Bah si, il y a le spam, mais bon, c'est chiant. C'est chiant. Bah, en fait, c'est un band de map, faque, quelle map on... Ah oui, regardez les maps. On va nous faire chier. On a deux minutes, hein. On a deux minutes pour les maps. Sachant que... On peut prendre une map qui soit à mi-distance. Ça nous embête pas trop, la mi-distance, hein, pour le Xellore. Le Xellore est mieux en mi-distance que le Sacrior. Non, ouais. Honnêtement, j'enlèverais... J'enlèverais la... Vu qu'ils ont panda et Sacri, il faut enlever les trop grandes maps, à mon avis. Parce que du coup... Bah, en même temps, ça dépend, parce que le stab... Mais, honnêtement, j'enlèverais la map 10. Un des trois, oui, la map 10. Qui est hyper chante, à mon avis. Ou là, on piquera. Non. Bah, peut-être comme dernier pic, là, mais... À mon avis, on ban... Moi, je dirais de banne la map 10, parce qu'elle est super chante. Si vous avez le visuel devant moi, c'est à nous de banne la map. Bah, je crois que c'est dit. Ouais, la 10. Moi, je banne la 10 aussi, ouais. Ban 10. D'accord, on banne la map 10, ces mecs. Ouais, ouais, ouais. Euh, la 3 ensuite, hein, si on peut. Euh, la 3 ou la 2 ? Ah, je préfère la 2. Parce qu'il y a l'un qui faut... Il y a l'un qui faut... Les vues, mais... Oh, bah, ça dépend, on va voir. Bah, du coup, c'est les packs... C'est dingue, ça, les gens qui disent. Franchement, en plus, on a grave bossé la draft, on s'attendait vraiment à ça, pour le coup. Donc, euh... Ouais, c'est prévisible, hein. Ça fait plaisir de voir que ça tombe comme on avait prévu, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est drôle, quand même. Du coup, c'est vrai que tu carries trop. Faut que t'arrêtes un peu, là. Ça se voit trop. Chut, chut. C'est pas normal. Putain. Euh, pourquoi c'est mieux roublard ? Ben, moi, je trouve que le roublard, en termes de dégâts directs, en mode... Peu importe le mode élémentaire, va taper plus fort qu'un yop sans boost. Euh... Le yop est souvent trop facilement, euh... Contrable. T'as annoncé le ban ou pas ? En termes d'érosion. Oui, t'as annoncé. Oui, j'ai annoncé le ban. Je te laisse t'expliquer, parce que moi, je suis en train de jouer le stream, donc... Oui, oui, non, c'est bon. Puis, il y a... Non, je voulais voir s'il y avait pas eu un autre... S'il y avait pas déjà bonne la map, parce qu'on a quand même un pic à faire, d'ailleurs. Euh... Ensuite de ça, le roublard aussi, t'es pas nécessairement obligé de jouer avec tes bombes. Non. Simplement, euh... Dans le dernier combat, on a eu des bombes, on les a placés... Deux bombes, euh... Une bombe juste posée, puis une qui était restée en vie, euh... Puis bon, ils l'ont fait péter direct, juste au bon moment, si c'est pas nécessaire... Oh, Coco ! Coco ! Oui. Euh... Ils vont prendre... Quoi ? Ils vont prendre Sram cette ville, là. Y a des bonnes chances. Euh... Il prend Sram cette ville, et je pense qu'on peut finir sur un Steam. Oui. Bah, c'est ce que je ferais, personnellement, mais... Allez ! Putain, c'est cool ! Allez, si on arrive à choper, euh... Eka, Zobal, Steamer, Xelor, on est bon, hein, honnêtement... Attends, eux aussi, ils ont pas un combo dégueu, hein... De toute façon, dans les drafts, t'es supposé avoir deux bonnes combos, non ? Donc... Déjà, ça fait plaisir qu'on arrive à la sécurité... C'est franchement, c'était grave osé, quand même, hein... De laisser... De leur laisser... Ben, on... Ben, on a bien réfléchi sur la question. Ouais... Avec... En fait, c'est surtout le ban Xel, premier de la dernière fois, qui ont fait... Qui nous a fait... Déciter comme ça, parce que... S'ils n'auraient pas de ban... Ça a été une autre histoire, parce qu'on n'aurait pas pu savoir... Ben, en fait, ils auraient pris Feka... Ils auraient pris Feka, on n'aurait pas eu notre innu, du coup, on se serait retrouvé sacré, plus quelque chose... Euh... Pas de diop, pas de roublah... Vous allez piquer Eka ? Oui, on va piquer Eka. Ban Map 2, c'est une autre map portée. C'est celle-là qu'on vient de jouer, en fait, donc... Ça m'arrange. Du coup, on va piquer Eka. Ouais, piquer Eka. On va le dire tout de suite. Comme ça, on va... Ils vont prendre SRAM, ils n'ont pas le choix. Ben oui, SRAM... Ils sont obligés de prendre SRAM. Dommage de laisser quand même le SRAM à Dark Marks, parce que c'est son main, mais bon... On va faire avec. Ouais, mais ils avaient quand même... SRAM Sadie, ouais. Le Sadie, à mon avis, il est inévitable, là. Ça se complètera bien avec le Sakri, en plus. Ouais, moyennement avec le Panda, mais avec le Sakri, ça se combattre très bien. Puis que SRAM, forcément... Peek SRAM, ça c'est sûr et certain. Ouais. Donc... Il en reste encore... Du temps. Il en reste 2 minutes. Il faut chopper Eka Steam, à voir. On peut se concentrer... Il reste... Il reste... Il reste... Il reste... Il reste Eneripsa. Il reste Osamodas. Il reste Steamer. Qu'est-ce qu'il reste d'autre ? S'il pique Steam, ça va m'emmerder, honnêtement. Ça pourrait être osé de jouer Kra, mais je le sens pas. J'avoue que Steamer, ça me... Honnêtement, personnellement, je sens pas le pique Kra. Non, mais franchement... Si on pique Kra, on banne la map 9, pardon. Mec, on va pas... C'est jouable. Je pense qu'on va pas prendre le Kra, on va prendre Steamer. On va espérer justement qu'ils arrivent pas à tuer les Arcos. Va voir, va voir. Le Kra, il y a quand même l'euro 3 PE en zone. Il y a quand même... Oui, mais déjà, il en reste un pique, les mecs. Il faut attendre. Ouais, ouais, on s'emballe, on s'emballe. Ils peuvent le pique, le Steamer, ils peuvent pique... On sait pas encore. Après ça, est-ce qu'il y a d'autres classes qui sont intéressantes? L'ENI peut... C'est pas si pire, ça ferait un double... Un don de PA assuré plus... Potentiellement un double retrait PA. Ben, ça serait pas mauvais, pour vrai. Ouais, ils vont blander les trophées skis, du coup. Ouais, les trophées skis, ça t'en prend. Déjà, après ça, on a un soin. On a la protection du Zobal, on va avoir du placement... Pique Sadie, là. Allez. Ben, avec le Pique Sadie, je pense que c'est automatique d'y aller avec un Pique Steamer. Ben oui, parce que du coup, on débuff complètement... Parce qu'on a plus mon arpeau pour tuer rapidement, puis avoir la possibilité de débuff. A part la démotivation, on débuff. Parce qu'à part la démotivation, on n'a pas de débuff pour l'instant. Trop compliqué. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ben du coup... On va y aller avec un Pique Steamer, les mecs. Attends, on fait un rapide tour. Crap, non. Ekaflip, c'est déjà fait. Etnutroph, non. Etnutroph, non. Enerypsa, pourquoi pas, pas sûr. Etnutroph, non. Fekka, non. Non, mais en gros... On a Sacri, attends. Y'a le... J'ai dit en gros ce qu'on pourrait prendre. Y'a le sacrifice. Y'a les bouches de... Y'a tout ce qu'il y a Sadie. Sacri. Steamer, ça meurt, moi, perso. Je pense pas, c'est le mieux qu'on peut avoir. Ouais. Du coup, ça serait moi sur Ekaflip. Ou Zobal. Ben, Razor. Razor, c'est son main, Ekaflip. Ce serait moi sur Zobal, alors. Ben, de toute façon, on vérifiera le truc. Pique Steamer, ok. Ouais. Ben, il y a le truc. Du coup, les ban maps, les mecs, il nous reste encore deux maps à ban. Ben, une de chaque fois. La 10 et la 2 sont la 3. Ouais, ban la 3, s'il vous plaît. Ouais, la 3, c'est intéressant. L'idéalement, si la 12, je peux être... Putain, mec. Tu te rends compte, si on a une phase de draft, on arrive à prendre 3 des classes qu'on voulait. Enfin, qu'on aime bien, quoi. Ouais. Nice. Ils ont une bonne draft, il va falloir faire très 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 attention. Ils ont peu de dommages. Ouais, parce qu'il faut pas... Enfin, il y a juste... Ils ont quand même un gros steam, hein. Ouais, il faut faire grave gaffe à cette coopération. Ouais. C'est pas rien, oui. Il y a que le Xe'lor qui peut contrer cette coop, hein. C'est chiant, ça. Ben, ça dépend de la map, encore, les mecs, là. Un steamer peut être une grosse pression sur les coop. On a une Zobal, on a une NECA. À mon avis, on ne veut pas avoir trop peur de la... C'est toi qui a les yeux sur les maps, du coup. En fait, sur une map de distance, on n'est pas nécessaire... Ben, non, on n'est pas de l'un dans le pétrin, à mon avis. Ça dépend de l'ordinier, après. De deux, il reste juste une seule map PO, puis on la banne. Attends, il restait aussi une seule map PO la dernière fois et on s'est tapé, oui. Non, mais c'est à cause qu'on avait deux maps bann... Nous, on avait banné deux des trois maps PO, puis on a chopé la dernière qui restait, alors qu'eux, ils ont banné une map PO. Donc là, les trois grosses maps PO ont été bannées. Donc, c'est au moins ça. Et mec, en face, ils ont deux debuffs aussi. Oui. Ça va, les foils sont pas trop compliqués à taper avec... Ben, on sentait que le debuff panda est plus ou moins... Compliqué à mettre en place. Il est compliqué, puis il est plus ou moins efficace, c'est pas vrai. Mais tu sais que, genre, avec le steamer, mine de rien, on se débrasse assez facilement des foils et tout. Des foils et des invocs, hein. Oui, non, ça, le steamer, c'est pour tuer quelque chose. C'est très, très, très rapide. Ben oui. Surtout, pour les invocs à 10, ça va se défoncer en un tour, donc... C'est pour ça que je le trouve plus intéressant que le reste. Ban de map 12. La de map 12, c'est celle qu'on peut aller chercher quelqu'un direct avec le steamer, donc c'est logique. Du coup, on banne la grosse map à distance encore, donc la map 3. C'est ça, ouais, la 3. Je vais pas les yeux sur le mode, je vous comprends. Ben, c'est celle qu'il n'y a pas d'obstacle, puis il est super grande. Ok, on va sur la map, du coup, qui va nous annoncer. Bon, ben, la phase de draft, ça va. Franchement, ça me fait plaisir d'avoir bossé pendant deux heures pour réussir à sécuriser le Xel, tu vois. Ben, je veux dire, il y avait pu le prendre, puis on avait fait exact... En fait, si on vous explique un peu, on avait considéré dans notre draft qu'il allait faire... qu'il allait pick le Xel, et nous, on faisait la stratégie inverse, du coup. On prenait sacré pendant. Donc, ils ont vraiment fait le... Eux, ils ont fait le bon contre contre nous. En fait, le meilleur contre possible contre notre choix. Donc, des deux côtés, les compositions ont été très, très, très similaires. Tiens, dites pas à haute voix la map qui va être tirée. On va la garder en suspense pour les viewers. On va direct sur la map et on... Bon, ça va. Ils ont une bonne compo. On a une bonne compo aussi. On a deux classes qu'on aime bien. Et sinon, moi, j'avais bien vu le... le scénario ban Xelor, ban Feka, puis que ça crie, et nous, on se récupérait Nuzo balle derrière, du coup. Ouais, ouais. C'est sûr qu'il y avait... C'est sûr qu'il y avait... S'ils avaient ban Feka au début, au lieu de Lenutrof, on aurait parti sur cette base. Ouais, mais après, c'est pas étonnant qu'il ban les Nuz. De 1, parce que c'est fort, et de 2, parce que c'est mon main. Ouais, c'est sûr. Mais ils le bannent pas parce que c'est mon main, hein. Ils le bannent parce que c'est fort. C'est juste à cause que c'est fort. Ouais, ouais. Mais j'aurais pu attendre le ban Xelor aussi, quand même. Ouh, la map. Ne dis pas la map. Ouh. Mais c'est vrai que ça va me forcer, du coup, à bosser sur les... Ayou, on dit, faut pas dire. Ok. Pardon. J'ai fait... Bon, allez, sans surprise, les gars. Voilà la map sur laquelle on jouera. Ça va ? Vous étiez bon. Ça va. On peut se débrouiller avec un steamer là-dessus aussi, mec. Elle est vraiment sympa pour nous.